Chaque matin, lorsque je regarde par la fenêtre, je vois des enfants vêtus en haillons avec des peaux de tomates à leurs mains qui implorent les passants. Parfois, je donnais des pièces même si je savais que cela ne pouvait pas résoudre le problème. En tant qu'étudiante en cinéma, j'ai décidé d'amener ma caméra pour explorer leur monde. Arrivé à Tambakunda, sous un froid glacial, j'ai vu ces enfants étendus par terre, se réfugiant sous cette tente pour se protéger du froid. Après avoir hésité un moment, j'ai sorti ma caméra et j'ai commencé à filmer. Ce qui est plus choquant, c'est de savoir que ces enfants viennent en majorité de la Guinée. Ce sont des immigrés. Quand je leur demande les raisons profondes de leur immigration, mes questions sont sans réponse. Je décide alors de retourner à Dakar pour mieux explorer cet univers. Et je ne sais pas caractéristique. C'est de savoir que ce ne vient pas, je suis en train de me faire. Si je ne vais pas être pas trop élevé en tant que chômage, je suis comme un froid de droga, C'est bon. 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 À l'âge, je me préparais à entrer dans un internat où j'allais bien être traité et bien nourri. Je suis choqué de voir les enfants de mon âge chercher leur subsistance dans les poubelles. Alors, filmer cette scène était très difficile pour moi. Après une courte pause, je pris ma caméra et poursuis mon voyage à Kies. Là, j'ai rencontré ces garçons. C'était choquant de voir nos propres enfants dans des conditions aussi difficiles. Leur niveau de toxicomanie est si profond qu'ils se réveillent, mangent et s'endorment drogués. Leur niveau des difficultés, ce n'est jamais pas durés. Je me recommande à partir de même histoire, ce ne passe pas le cas en écrit tout cela. Interviews du Sénégal. Ce dé halten de la drogue, Ils ne savent pas de droit qui se munitions contre la là-bas. Ça ne fait pas les drogas sans ça, elles n'ont pas de droit. Voilà, ça ne fait pas trop le bon de la tombe. C'est ce qui l'a fait pour nous. Si je me suis a fait attention à un homme il me est dit que je me suis dit que le homme est mal au petit peu. Je me suis dit que je reviens, même que je me suis dit que j'ai fait une très bonne chose. Et moi, c'est resté ici, et j'ai commencé à faire de tomber et je me souviens à Tangerie. Ensuite, je n'y ai que le vivre, et je n'y ai pas de tomber. Je n'ai pas de tomber, mais je n'ai pas de tomber en tout cas. J'ai décidé de me rendre en Guinée à la recherche des origines de Mamadou. Cela fait trois jours que je suis en route pour retrouver les parents de Mamadou. J'ai cru au moment de ne pas pouvoir les retrouver. Je pense retourner à Dakar avant que mon assistant ne me dise qu'on est bien dans le village de Mamadou. Le périple n'a pas été vain. J'ai décidé de me rendre en France. 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 Je suis parfois en danger. Il a maintenant la chance d'être sauvé par cette ONG, la lumière. Grâce à cette ONG, Abdel Fati a la chance de pouvoir continuer ses études et d'être parmi les meilleurs élèves de son établissement, en dépit des difficultés qu'il a connues à un certain moment de sa vie. Je suis en cédé, je suis une fille. Je suis venu à la chaleur. Si j'avais une fille, elle me manquait, elle me fait du tout. Même si j'avais une fille, elle avait pris mon nom et elle me l'a dit. Ils m'ont appris en place, ils me l'ont appris. Ils m'ont appris en place, ils me l'ont appris. Ils m'ont appris, ils m'ont appris, ils m'ont appris et ils m'ont appris. Je l'ai vu je lui en faire. J'ai demandé d'aller le soir. Une personne qui m'a fait finir. Je l'ai demandé d'aller. Là j'ai demandé que je me fasse juste la chambre. Je ne l'ai pas fait du silence pour me garder. C'est une fierté de parler d'Abdoulaï Fati. Je viens juste de savoir qu'il y a quelques mois que c'était un enfant de la rue. Il est premier de la classe, donc pratiquement tout ce qui se fait en classe, il sort comme premier. Abdoulaï Fati est en train de poursuivre ses études supérieures à l'Université Chanté-Dieu de Dakar dans les filières scientifiques. Même si cet enfant a de la chance d'être sauvé par ce centre, des milliers d'enfants errant dans les rues de tous les pays d'Afrique de l'Ouest vivent dans une sombre situation. Si l'avenir d'un pays repose sur ces enfants, comment pouvons-nous les laisser dans un état aussi précaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...